... Oui, je pense que c'est une première chose que j'aimerais savoir parce que j'ai expérimenté cette semaine le logiciel GeoGebra en 3D. En tout cas, on partagera tantôt sur les différentes découvertes, les différentes vidéos que j'ai trouvées, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont exploré avec des enseignants ou avec des élèves le volet 3D de GeoGebra? Je pense que c'est assez nouveau, hein, Louis? Ce n'est pas quelque chose qui est grandement utilisé, la construction ou les projections. En tout cas, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais j'arrivais à savoir si les gens... Richard a mentionné que Gilles l'a fait. Oui, il l'a fait. Il l'a fait en formation sur son site GeoGebra, il y a même des démonstrations. Donc, il a touché à ça, oui. Il fait définitivement que les élèves, on n'est pas là encore, mais il fait que les profs. Parce que j'ai... Effectivement, j'ai trouvé une vidéo que j'ai mise dans le partage que Gilles a fait. Elle est vraiment très intéressante. Une espèce de pas à pas de... Avec trois curseurs pour jouer avec les différentes dimensions, pour construire... Je pense que c'est un solide droit qu'il fait. C'est vraiment bien fait. Puis on voit que l'utilisation des curseurs est vraiment simple. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Puis je pense que quand on travaille dans une approche inductive où on demande à l'élève de déduire certaines propriétés, je pense que c'est une très bonne façon. Il n'y a pas un livre qui peut accoter ça. Puis quand c'est des solides droits aussi, on peut développer. On ne peut pas développer le cylindre, par exemple, ou le comble, mais on peut développer le solide. Je ne sais pas si tu as vu dans le GGBO que j'ai fait, j'en ai fait un avec développement. Peux-tu nous faire une capture d'écran, Louise? Ou... parce qu'en partage d'écran, des fois, ça fait des petits... on a des petites surprises. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir le GGBO que à Louise? Richard dit oui, oui, oui. Il connaît bien, il connaît bien. Milan est allé voir. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de belles choses. Moi, j'ai bien aimé les... mais je pense que tu me disais hier que tu n'étais pas certaine si c'était toi ou si tu avais pris des exemples pour les projections à deux points de fuite. Je trouvais ça vraiment bien fait. Puis c'est vraiment plutôt simple à faire. J'ai joué un peu avec hier soir, puis c'est pas très complexe. Celui que je mets, c'est Gilles qui l'a fait, ce n'est pas moi. Je ne trouve pas celui que j'ai fait. Ah, OK. C'est un écriteur, mais je n'ai peut-être pas mis. OK, fait que là, on voit bien ici, là. Fait que là, on a le bois. Puis avec les différents curseurs... OK, ça, ça zoom, ça grossit la bois. Donc, on peut jouer sur la longueur, la largeur, la hauteur, le patron. Puis si je mets comme ça, il ferme la bois. Hum, c'est intéressant. Et ça, les boutons, Louise, patron, ouvrir, fermer, ça ne semble pas être les mêmes boutons qu'on utilise d'habitude. Est-ce que tu as d'autres types qu'on retrouve dans le module 3D? Oui. Je voulais savoir si le 3D en secondaire 3, c'est vraiment un problème pour les élèves et pour les enseignants. Est-ce que vous avez entendu parler, là, dans vos centres actuellement? Oui, j'ai entendu que chez nous, beaucoup d'élèves avaient de la difficulté avec ça, la représentation mentale des 3 dimensions. Pardon. Mais on n'a pas poussé plus loin parce qu'on était en train d'énumérer, là, des difficultés. Puis, là, j'avais parlé de, je ne sais pas si c'était géo-gébra dans le temps parce que je ne connaissais pas ça, là, mais comme je vous avais dit l'autre fois, au secteur jeune, il y a une enseignante au régulier, secondaire 3, qui avait utilisé le tableau interactif pour faire la démonstration, tu sais, 2D, 3D, pour que l'élève veuille à une meilleure représentation mentale des solides. Donc, c'est sûr que ça doit aller, j'imagine, dans le même sens. Là, je joue un peu avec ce que tu nous as envoyé, là, mais je ne viens pas à bout de fermer la boîte, là, mais c'est sûrement une commande que je n'ai pas trouvée encore, là, mais ça semble très simple d'utilisation. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que ces boutons-là, ces boutons-là, Mylène, c'est des boutons spéciaux parce qu'ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même forme. J'ai vraiment l'impression que c'est un bouton spécial. C'est une commande spéciale qu'on retrouve dans le module 3D, mais moi non plus, je ne l'ai pas trouvée hier soir. J'aurais aimé ça parce que tu vois vraiment, puis avec ce que j'ai vu sur le web, ça fait toute la même affaire, ils se ferment tous de la même façon, puis ouvrir et fermer la boîte, ça se fait tout le temps de la même façon. Je l'ai vu aussi avec un prisme et une pyramide, puis c'est la même chose, mais... Je vais me mettre à la recherche du bouton ouvrir et fermer. Tu parles du développement quand on fait un développement de solide? Oui, le développement, parce que dans le lien que tu nous as envoyé, lui, il a appelé ça patron boîte, puis il y a un autre bouton qui s'appelle ouvrir-fermer. Puis quand tu joues avec ces boutons-là, ça développe effectivement le solide, ça l'amène en 2D. Puis quand tu l'as mis en mode boîte, tu peux ouvrir et fermer la boîte. Donc, ça doit être un autre espèce de développement, mais juste du couvercle. Oui, je viens de réussir à ouvrir-fermer, mais est-ce que tu es capable de le faire tourner pour qu'on le voit de tous les sens avec le bouton vue? Si tu cliques sur vue, là, tu peux le bouger. Ah oui! Ah wow! Ok, je vois, c'est marqué en haut, c'est Gilles qui l'a fait, mais en fait, c'est Ressources de Daniel Mantra. Ok. Ah non, c'est bien. Mais, j'en ai fait un aussi, c'est pas un bouton? Non, celui, mesure du cube, je l'ai fait aussi avec le développement. Ok. C'est pas par mesure du cube, le premier, c'est le 3.1 dans le GG Book. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont présentement en expérimentation ou qui ont eu des élèves qui ont fait la troisième secondaire? Parce que j'ai participé à un comité sur la révision des épreuves à Québec en septembre. Puis, il y a des gens qui disaient que les élèves mettaient beaucoup de temps sur ce cours-là. J'arrivais à savoir un petit peu de détails là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des échos d'années dans ton coin? Est-ce que tu as entendu des échos de conseillers pédagogiques en maths ou de profs qui ont expérimenté ou qui ont des élèves qui ont fait le cours, qui ont fait les examens pour le cours de troisième secondaire? Non, moi, je n'ai pas eu de résultat par rapport à ça. Il n'y a rien qui est arrivé jusqu'à moi présentement. C'est sûr qu'il y a des centres qui développent, je ne sais pas jusqu'à quel point le cours FBD est impliqué partout. Je pense qu'ils sont plus en train de l'implanter, de regarder pour des situations d'apprentissage et tout. C'est ce que j'entends parler présentement dans des équipes, mais je n'ai pas eu de comeback par rapport à ça. En tout cas, intéressant à partager. Si jamais vous avez des résultats, essayez de cibler, essayez de circonscrire davantage les problèmes qui sont générés par ce cours-là. Parce que, en tout cas, quand j'étais à Québec, puis Louis, tu y étais aussi, il y a des enseignants qui disaient que des élèves avaient pratiquement doublé leur temps accordé à ce cours-là. Puis, je n'arrive pas à voir... Parce que c'est sûr, il y a quelques changements comparativement à l'ancien cours de géométrie de troisième secondaire, mais pas de là à... Je ne vois pas où sont les difficultés. Il y a peut-être des épreuves. Les épreuves, je ne les connais pas. C'est des épreuves qui ont été faites par BIM. Je ne les connais pas. Il y a peut-être que j'aille un petit peu plus en rapport. Il y a beaucoup de difficultés de la part des enseignants. Il y a plusieurs enseignants, moi, qui m'ont dit qu'ils avaient de la difficulté avec le 3D. Donc, forcément, s'ils ont de la difficulté eux-mêmes à le voir, c'est sûr que ça peut être plus difficile d'accompagner les élèves, de les aider. Puis, ils peuvent aussi transmettre inconsciemment leurs difficultés. C'est-à-dire qu'eux, s'ils trouvent ça dur, puis qu'ils le mentionnent aux élèves, si eux hésitent, l'élève va voir que son enseignant n'est pas à l'aise avec ça, donc ça ne va pas aider. Oui, Marie-Ève a dit exactement la même chose que toi dans le chat. Mais en fait, ce serait peut-être une question de perfectionnement. Oui, oui. Comme on avait fait, il y a deux ans, à l'équipe GF avec Cyril Rostum, on avait fait une activité avec la représentation des solides en 3D. Puis, ces documents-là, ça m'est arrivé dernièrement encore de ressortir. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir avec une pièce. Je fais des petits montages simples avec des blocs Lego. Puis, là, tu prends ton bloc et tu essaies de te le représenter. Puis, ça peut être... On fait des affaires avec SketchUp, parce qu'il y a deux ans, le 3D dans GeoGebra, on ne connaissait pas trop, c'était nouveau, je ne sais même pas si c'était encore, si c'était développé, si on avait déjà cette version-là. Mais, ce serait quelque chose d'intéressant que l'élève se prenne une forme simple qu'on monte avec des blocs Lego. Puis, après ça, que l'élève a à le représenter avec les différents types de vues. C'est certain qu'avec SketchUp, ce qui est bien, c'est que tu peux le représenter. Puis, tu peux, après ça, juste aller voir avec tes caméras dans SketchUp. Puis, demander les vues sur le dessus de face et tout ça, une vue en perspective ou une vue en parallèle. Tu as juste à aller cocher ce que tu veux comme vue. Puis, ta même pièce, c'est que la présente sur toutes les vues. Donc, c'est pratique pour ça. Avec GeoGebra, il faut que tu le construises en fonction de la vue que tu vas voir. Puis, une fois que tu l'as construite, après ça, tu ne peux pas dire, « Maintenant, je vais reprendre ma même construction puis la voir avec… » C'est sûr que je peux la voir, par exemple, tout en parallèle, dessus, de face, etc. Ça, je peux le faire. Mais si je veux la représenter en perspective, il faut que je la dessine autrement. Il faut que je la dessine en perspective, en fait. Mais ça peut être intéressant quand même de le faire aussi. Richard, ce que tu nous as partagé, c'est-tu encore le site de Gilles? Oui, mais c'est un site qu'on montre aux profs. En fait, c'est des démonstrations, donc ils n'ont pas à les construire. OK. Si tu veux aller voir comment ils ont construit les curseurs, le modèle est là, donc tu peux y aller avec… OK, je vois qu'il y a les fichiers GeoGebra qui sont liés. OK. Ah, c'est génial. C'est plus dans le centre que dans le bas. Oui. Puis si on clique sur la photo, on a une petite animation, un petit GIF pour voir avant si c'est ça qu'on veut. On est pas mal. Ah, merci. C'était très intéressant. Il y en a plusieurs en plus. Oui. Ça, c'est les profs, c'est ce qu'ils utilisent le plus. C'est des démonstrations, donc ils n'ont pas à construire. Quand les élèves viennent les voir, quelques-uns ont leurs intérêts ouverts puis font les démonstrations. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions concernant justement des situations d'apprentissage ou des situations de problèmes en 3D ou simplement les limites et précisions du programme quant au volume? Parce que dans le programme de la FBC, il y a quand même des éléments de volume et d'air qu'on retrouve dans le cours de géométrie de deuxième secondaire. Fait que la troisième secondaire, je sais que c'est pas, ça vient pas de la même place, parce que la FBC a été développée uniquement au secteur adulte puis la FBD, bien, est tirée du programme du secteur jeune, mais est-ce que, encore là, les notions de volume et d'air, est-ce que c'est des notions pour lesquelles les élèves ont plus de difficultés qu'en algèbre, par exemple? Non, c'est ça, on n'est pas assez au courant, on n'a pas assez d'expérimenter. Il va falloir qu'on ait plus de données. Oui, on n'a pas, ça commence. OK. Est-ce que tu voulais parler d'autres choses, Louise? Moi, ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'était, au début, je n'avais pas vu que c'était Gilles qui l'avait fait, quand je tombais sur le petit pas à pas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je me demandais si c'est pas quelque chose qu'on pourrait rassembler à un endroit toutes ces petites vidéos-là, parce que toi, tu en as fait, Louise, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de figé au Gébra. Gilles en a, moi j'en ai, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de les rassembler puis de rendre ça plus visible, est-ce qu'on pourrait faire une, bien tu sais, déjà là, avec les Gégey Books, on pourrait peut-être déjà, peut-être partager davantage les Gégey Books qu'on a tous, puis après ça, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de diffuser via un infolette du Carrefour quelque chose comme ça pour publiciser davantage. Faire des surpédagogues mosaïques, là. Oui, clairement, il faudrait faire une céramique avec ça, parce que si Richard dit que ce site-là est beaucoup utilisé par les enseignants pour illustrer les démonstrations auprès des élèves, je pense que ça serait intéressant de le publiciser davantage au reste du réseau. Je vais en discuter avec Gilles. Peut-être qu'il veut en faire une céramique. En attendant, moi, je vais le partager, c'est sûr. les démonstrations sont vraiment bien faites, les réflexions, les rotations, c'est bien présenté, c'est clair. Quand on accompagne les profs à fabriquer eux-mêmes des démonstrations Gébra, on part des démonstrations et on leur demande lequel qu'ils aimeraient explorer. Ensuite, on leur demande de le fabriquer eux-mêmes. C'est quelque chose qui est intéressant pour eux aussi de faire. Ils ont déjà un projet important, la réponse est faite. C'est des bons outils d'accompagnement. J'aime bien aussi ton idée, mais j'aime bien l'idée que tu nous as partagée, Louise, l'enseignant qui prend des exemples dans un manuel scolaire et qui fait un Géogébra avec. Je trouve ça facile, surtout que les enseignants utilisent déjà plusieurs collections. Si on est capable de cibler des problèmes types et de les lier à la page même du livre et tout, je pense que ça peut aider davantage à utiliser le logiciel parce que là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la stratégie numérique du Québec qui a été mise en ligne cette semaine, mais la stratégie est vraiment large. On parle de la santé, des métiers et tout, puis on voit vraiment que le volet éducation, c'est un peu comme l'éducation à la sexualité qu'on parle beaucoup ces temps-ci, c'est que ça va passer par là. C'est que tout va passer par là, donc tout doit passer par l'école. Alors, je pense que ce qui est visé par le gouvernement, c'est que les enseignants et les élèves utilisent davantage la technologie, mais c'est vraiment au sens, le plus éclaté qui soit, c'est... parce que quand on regarde même les niveaux de développement de compétences, on parle vraiment de technicalité, là, excusez, quelqu'un qui est capable de naviguer d'une page à l'autre, quelqu'un qui est capable de travailler en ligne avec deux applications, c'est des logiciels particuliers, des logiciels plus général, c'est vraiment axé sur la technologie et je pense que GeoGebra, c'est un incontournable, surtout pour les élèves qui vont poursuivre, que ce soit en FP ou au collégial, le fait de s'approprier le logiciel, c'est une compétence en soi, donc je pense que si on publicise davantage, puis si on donne des exemples avec des manuels scolaires, bien, je pense qu'on va pouvoir offrir aux enseignants davantage de beaux problèmes. Oui, puis ce qui était intéressant, je trouve, avec GeoGebra, je ne sais pas si tu te rappelles ou si vous avez déjà assisté à des formations de Pierre Couillard, Pierre Couillard, je pense que c'est lui, qui montrait c'est quoi la différence entre dessiner un rectangle ou construire un rectangle. Puis, quand on veut, souvent ce qu'on fait dans les livres, c'est qu'on montre un rectangle, puis après ça, on demande à l'élève d'aller chercher les propriétés de ce rectangle-là. Alors que quand on utilise GeoGebra, c'est qu'on doit utiliser les propriétés pour construire le rectangle. Donc, l'approche est complètement différente, puis on est beaucoup plus dans les mathématiques que dans l'art plastique. Je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. On peut voir ça de la même façon que de construire une droite ou de construire les figures, les solides en 3D ou construire même, après ça, on arrive avec les fonctions logarithmiques ou quadratiques ou trigonométriques, peu importe. L'élève, il ne peut pas juste faire le dessin, il prend des points, il fait le dessin, ce n'est pas ça, c'est qu'il part de la fonction pour après ça la manipuler puis il peut jouer avec ses paramètres. Donc, il y a ce côté-là qui est l'approche, je trouve qu'il est vraiment plus pédagogique d'utiliser un logiciel comme ça. Oui. Je pense que Jocelyne Dagenais travaille beaucoup de cette façon-là, il a écrit beaucoup d'articles dans la revue du GRMS dans l'envol. Donc, on part ça, tous les élèves qui rentrent à partir de secondaire 1, peut-être plus secondaire 2, je dirais, dans le 21-02 ou peut-être même en pré-secondaire, ils devraient faire tout le temps des activités géo-gébra, ils devraient avoir finalement des situations d'apprentissage utilisant géo-gébra à tous les niveaux. Oui, bien, c'est ce que je comprenais de la politique, de la stratégie numérique, c'est un peu ça que ça disait, ça disait vraiment, tu sais, c'était pas spécifique comme avant, avant, on mettait vraiment l'emphase sur le développement de compétences à l'aide de la technologie, mais là, on dit utiliser la technologie, utiliser la, c'est comme si on n'avait plus besoin de mentionner le développement de compétences, ça va de soi, c'est que si tu utilises la technologie, plus tu vas l'utiliser, bien, mieux tu vas développer tes compétences. C'est intéressant, il y a une espèce de façon indirecte de présenter les choses que je trouve pas bête. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait suite à la dernière rencontre, qu'on n'est pas obligé de faire des formations géo-gébra avec les élèves. Je vais vous le mettre en lien. C'est pour la droite, là. Donc, c'est qu'on met en ligne, on met un fichier géo-gébra, puis avec les outils qu'il y a besoin, juste les outils qu'il y a besoin pour faire sa construction. On dit de construire une droite, je sais pas si vous êtes sur la page de l'activité, on dit à l'élève construire une droite qui passe par les deux points, donc il clique sur l'outil droite, puis après sur chacun des points, après ça, afficher la pente, donc l'outil pente, clique sur la droite, puis après ça, bien déplace tes points, regarde ce qui se passe avec ta pente. Donc, l'élève, il n'a pas à apprendre le logiciel comme tel, mais on l'accompagne dans la construction, puis il utilise le logiciel pour construire, mais juste avec les outils dont il y a besoin. Ça, on peut le faire pour n'importe quel outil. Ah, c'est intéressant ça, puis... Excuse-moi. C'est intéressant, Louise, tu peux choisir les outils que tu mets dans ta barre en haut. Ben oui. Dans ton outil, tu choisis, tu dis, ça, j'enlève, j'enlève, puis je garde que ceux-là, puis à ce moment-là, l'élève... C'est intéressant. Puis, quand tu écris un texte dans une... Tu sais, tu peux ajouter... Quand tu fais une feuille GeoGebra, là, en ligne, dans geogbra.org, quand tu écris ton texte, tu peux aller chercher... Tu as un bouton qui te donne tous les outils, les icônes des outils. Donc, tu n'as pas à faire de capture d'écran, ils sont déjà tous là, les icônes, fait que tu as juste à dire « Clique sur l'outil droite, puis après ça, tu fais afficher tous tes outils, puis tu cliques sur l'outil que tu as besoin. » Donc, c'est super simple à faire, là, tous les outils sont là, c'est fait pour ça. Donc, quand tu construis, tu dis quel outil tu veux avoir, tu sélectionnes les outils que tu veux avoir, quand tu places ton... ta fenêtre en ligne, bien, tu lui dis d'afficher ta barre d'outils, mais ta barre d'outils, c'est juste celle que tu as choisie. Oui, vraiment très intéressant. Ça permet vraiment à l'élève de focusser sur les outils nécessaires à son apprentissage, puis comme ça, il garde le focus, il se concentre uniquement sur la tâche. Très intéressant. Puis, tu peux même le faire, mettre la vidéo qui explique comment faire pas à pas. Après ça, tu dis maintenant ton tour, puis tu mets la fenêtre géo-gébra avec juste les outils qu'il a besoin, puis maintenant, c'est à ton tour de faire ton rectangle, par exemple, ou de faire les différentes figures. Tu peux y mettre ses curseurs. Tu peux mettre l'outil curseur, tu dis fais-toi deux curseurs, un curseur A, un curseur B, puis voilà. Donc, tu n'as même pas besoin de faire des formations à l'élève. Tu te dis, va là-dessus, puis tout est expliqué. Tu as ta petite vidéo, puis tu as l'activité après, puis tu peux avoir des questions après. J'aime beaucoup. Excuse-moi, Louise. Est-ce qu'on peut mettre dans la barre d'outils des outils qui appartiennent à la même famille? Parce que je vois qu'il y a un point, puis il y a un point sur objet sur la même icône. Donc, j'imagine que si ils sont dans la même famille, on ne peut pas les séparer. Ils se trouvent à être dans le sous-menu. Oui, ils sont en sous-menu en dessous. Peut-être qu'on peut les mettre à part parce qu'on peut construire nos propres outils aussi, puis les ajouter. Peut-être qu'on peut faire un outil qui fait la même chose en fait, puis qu'on le met à côté. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais tu peux te construire des outils, puis mettre l'icône puis les ajouter là aussi. Puis là, je l'ai fait avec des décimales, mais je ne sais pas si on peut tout afficher en fraction aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. On peut tout afficher avec des fractions. J'ai commencé à travailler là-dessus, puis je trouve que c'est plus intéressant. Justement, les droites, on les met comme la droite, c'est le A et 1.26, mais si on l'avait en fraction, ce serait plus intéressant. Puis on met notre curseur avec juste des sauts, par exemple, d'un dixième ou un cinquième ou un sixième. On met l'incrément en fraction aussi. Puis, on peut faire afficher comme ça en fraction. Dès qu'on travaille avec les équations de droite, je trouve ça plus intéressant d'utiliser les fractions que d'utiliser les décimaux, surtout quand on arrive avec les perpendiculaires, par exemple. Parce que là, le décimal, si on a, par exemple, un qui est, par exemple, on a trois, bien là, la perte anticulaire, ça va être moins 0.3333. Bon, ça fait comme, il arrondit. Puis là, si l'élève veut faire son calcul, ça ne donne pas tout à fait le bon, ça ne donne pas moins un quand il multiplie s'il prend juste 0.33. Donc, pour faire vérifier quand on travaille avec les fractions, je trouve ça préférable. Donc là, je suis en train d'en refaire, mais des modifier en utilisant les fractions plutôt que les décimaux. Toi, Richard, est-ce que tu fais tes, j'appelle ça des appliquettes, les appliquettes, est-ce que tu les fais sur ton ordinateur, sur GeoGebra qui est installé sur ton ordi ou tu travailles juste avec GeoGebra en ligne? Non, je ne travaille jamais avec GeoGebra en ligne. Ok. Je n'ai pas pris cette habitude-là. Gilles, cette semaine, il en parlait justement, il disait, ouais, je pense que de plus en plus, il allait travailler lui en ligne. Puis, le GeoGebra que tu as installé sur ton ordi, est-ce que c'est le classique ou le style de l'application? Le crémeux. C'est le classique. Oui, on est habitué avec celui-là. Moi, souvent, quand je les mets en ligne, je les fais sur mon ordi puis je les partage à partir de mon... Parce que tu peux te connecter directement donc tu as juste à partager à partir de ton ordi, tu vas le mettre directement sur GeoGebra.org Mais si je vois que j'ai des corrections à faire, souvent je les fais dans l'application. C'est plus vite. Ça dépend de la correction que j'ai à faire. Avez-vous joué aussi avec Desmos ? Un petit peu installé sur mon téléphone. Quand tu es habitué avec un, c'est difficile à passer avec un autre. Oui, non. Mais c'est la grosse mode au secteur des jeunes. Ils s'en vont tous avec Desmos. Au secteur des jeunes, ils se partagent plein, plein de choses. sur Facebook, il y a des pages d'enseignants des groupes de mathématiques. Là, ça se partage plein, plein d'activités Desmos. C'est la mode. Non, je dis ça parce que moi, je ne connaissais pas. Il y a une enseigne, il y a une conseillère pédagogique en Montérégie qui a écrit une situation d'apprentissage en optimisation cinquième secondaire. puis elle écrivait dans son guide que tous ces graphiques avaient été faits avec Desmos. Puis je les trouvais plus le fun avec Desmos qu'avec Joge et Bras. Tu sais, avec Joge et Bras, quand tu fais ton polygone de contraintes, c'est intéressant, mais c'est difficile parce que ce sont des demi-plans d'aller chercher les points d'intersection. Ils ne te les donnent pas les points d'intersection. Puis tu ne peux pas comme circonscrire le polygone de contraintes avec Desmos. Il le fait vraiment facilement. Je me demandais si tu l'avais expérimenté. Non, mais il y a Ritkan, je ne sais pas si je prononce son nom, Oksana, je ne vois pas très bien, c'est tout petit, qui a dit qu'il travaille avec, en tout cas, il est beaucoup plus facile à utiliser, plus intuitif. Est-ce que tu veux prendre la parole? Mon nom, c'est Oksana. Effectivement, je suis pédagogique en mathématiques au secondaire dans le secteur jeune et aussi dans le secteur des adultes. C'est pour ça que je vois un peu les outils qui sont plus utilisés au secteur adulte versus le secteur jeune. Puis j'assiste un peu aux formations pour les deux. Puis j'utilise un peu les deux dépendamment dépendamment des activités et dépendamment des enseignants avec qui je dois travailler. Mais c'est ça, Desmos, le grand avantage de Desmos versus Géogèbra, c'est qu'il est très intuitif. Alors ça fonctionne vraiment bien. On écrit comme on écrirait à l'ordinateur et tout se trace tout seul. Donc on n'a pas besoin vraiment des bases du codage ou on fait ça en premier, on fait ça en deuxième. Donc ça facilite beaucoup la création des outils. Merci, ça va me motiver à aller voir un peu plus ce que c'est. Puis qui sait peut-être que la prochaine rencontre ça va être rendu de la communauté d'Esmos et non Géogèbra. On va peut-être se débaptiser. Puis est-ce que ça fait aussi les solides et le 3D qu'on peut faire aussi avec ça? Bien, j'ai voulu cliquer sur le lien publicitaire puis je vois qu'on peut faire du 3D mais je dirais exactement comme Oksana, c'est vraiment intuitif, c'est pas vraiment la forme 3D qu'on retrouve dans Géogèbra mais c'est plus comme ce qu'on dessine finalement quand on donne des explications aux élèves. Effectivement, ce que je vois c'est qu'on est capable d'aller créer des figures avec Desmos, on est capable d'aller importer les images, on est capable d'aller même importer des vidéos, on peut faire des vidéos, des images et tout ça pour créer des choses sur Desmos mais je vois des avantages que Géogèbra a que Desmos n'a pas. Donc beaucoup des activités que vous avez déjà proposées ici, ce n'est pas faisable de la même façon sur Desmos. Puis sur Desmos, le plus grand avantage que je vois c'est qu'on peut vraiment créer des groupes classes puis on envoie une activité à tous les élèves donc c'est sous forme d'écran, alors écran 1, écran 2, écran 3, donc on peut faire comme des questions, des activités puis c'est ça, on est capable de suivre les élèves chacune, qu'est-ce qu'ils font, on voit exactement quels boutons ils ont pesé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme démarche, comment ils ont créé, est-ce qu'ils réussissent. Donc ça, c'est un grand avantage qui est intéressant avec Desmos mais on n'est pas capable de faire exactement les mêmes activités que vous venez de présenter avec les solides en 3D et tout. D'accord. Peut-être qu'avec le temps il va se développer aussi puis devenir aussi performant. Peut-être. On va aller explorer ça, c'est sûr que ça m'intéresse. Merci. Ça fait plaisir. Il y a vraiment deux volets pour Desmos. Il y a le Desmos qu'on peut utiliser un peu comme un outil de visualisation ce qui est similaire à GeoGebra puis il y a aussi le Desmos Teacher. Ça c'est vraiment des activités, c'est comme un peu des activités en ligne que les élèves peuvent travailler puis que l'enseignant peut directement suivre qu'est-ce que chaque élève a fait. Donc c'est comme un double outil. Il y en a un que c'est plus l'enseignant qui peut utiliser pour faire visualiser aux élèves puis l'autre c'est les élèves qui travaillent avec. Puis ce que j'ai vu aussi ça semblait bien se partager les activités semblait se partager quand même assez facilement aussi. Oui, c'est très convivial. Je peux comprendre des enseignants de l'utiliser surtout au secondaire s'ils ont des élèves qui sont connectés ou qui sont sur des plateformes. c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant mais j'avoue que bon là je n'ai pas exploré je le regarde en même temps qu'on est ensemble mais effectivement il n'y a pas les outils géo-gébras. Tu sais quand on va aller chercher des droits perpendiculaires ou une parallèle ici et ça c'est beaucoup géo-gébras et plus facile à utiliser. j'imagine qu'il y a possiblement ces fonctions-là mais là il faudrait aller chercher des outils supplémentaires mais juste pour faire des représentations graphiques toute l'étude des fonctions dans le plan cartésien toute la croissance la décroissance le signe et tout ça se fait vraiment rapidement avec Desmos et ça se compare parce que tout peut être partagé et les élèves qui sont qui sont déjà très fans de Facebook Snapchat et compagnie ils retrouvent les mêmes types les mêmes icônes donc ils peuvent partager facilement leur travail. Richard nous envoie des trucs sur le site de Desmos parce que sur Desmos la géométrie est en mode bêta et on suggérait il disait qu'il commence à faire de la géométrie parce qu'il y avait des outils comme GeoGebra et Euclide Euclide XYZ qui existait déjà donc ça m'a apparté et je trouve ça intéressant de on parle beaucoup de ramener le jeu en formation et ça c'est sous forme de jeu et de niveau de plus en plus compliqué donc c'est intéressant pour un élève aussi qui aime aller qui se freine au jeu et qu'on ne peut plus les arrêter donc je vais explorer ça ce que je peux ajouter aussi c'est que tous ces outils-là on peut les avoir sur des tablettes même sur des cellulaires puis c'est sûr que des fois on ne permet pas aux élèves d'avoir leur cellulaire en classe mais ce qu'on peut faire c'est d'avoir des cellulaires usagés si vous n'utilisez plus un cellulaire par exemple ou un vieux iPod et tout ça vous n'utilisez plus vous pouvez installer les applications dessus puis après ça les rendre disponibles dans les classes comme outil comme on donnerait une calculatrice à l'élève par exemple on le met sans connexion internet mais on installe toutes les applications d'ESMOS puis Géogébra ou autres sur ou les jeux comme ça sur les téléphones puis on avait vu aussi l'OPEC ordinateur pour les écoles qui offre des ordinateurs réusinés je dirais ils font aussi ils offrent aussi des cellulaires donc ça peut être un autre endroit aussi où on peut avoir ces outils-là puis avoir disponibles en classe donc ça fait un peu plus qu'une calculatrice c'est sûr qu'on peut installer une calculatrice aussi mais on peut installer tous ces logiciels-là sur les vieux téléphones cellulaires ou les vieux iPhone tout le monde est en train d'installer le jeu oui c'est ça on est en train parce que le Euclide le Euclide idéal le Euclide il est vraiment intéressant la quantité d'outils géométriques c'est vraiment fascinant puis tu as différentes options t'as l'option l'option la plus payante écoute c'est fou tout ce qu'on peut faire avec ça impressionnant on va installer ça sur nos cellulaires puis nos tablettes en fin de semaine j'ai l'impression que c'est Noël puis que les enfants déballent déballent le train électrique puis je suis en train de jouer avec la communauté géo-gébrasse ça devra peut-être on se parle 5 minutes après ça on se donne 10 minutes on va jouer sur nos ordi on se reparle 5 minutes ça fait des beaux montages à faire hein Richard effectivement on coupe les silences puis tous ces liens-là quand tu fais le montage tu les mets en dessous de la vidéo je peux aller voir les autres vidéos quand tu faisais tu mets tous les liens en dessous oui quand je peux intégrer des animations je le fais puis ben les liens quand c'est des liens qui sont dans dans le document collaboratif je les mets puis ils ne sont pas là puis on m'a parlé dans les films je les écoute tout mais avec tout ça je ne comprends pas comment il y a encore des élèves qui font tout tout leur livre ben tout leur cours juste dans un livre avec papier et crayon seulement oui c'est comme absurde quand même c'est en fait si je me mets dans la peau d'un enseignant c'est des choses à apprendre cette année il n'y a pas grands enseignants qui veulent apprendre beaucoup de choses ils sont en survie mais je pense que bientôt ils vont être prêts pour des outils quand ils ont fait une couple de fois le tour ils ne sont pas plus à l'aise je sais que quelques-uns la FPC commence à vouloir des outils comme ça donc ils sont rendus plus à l'aise avec le programme plus à l'aise avec les manuels donc ils sont prêts à aller vers autre chose donc cette année des outils en FPC j'imagine que une couple d'année ça va être les outils en FPC j'ajouterais si vous me permettez oui il y en a encore qui vont le faire uniquement papier et crayon mais justement ça ne répondra pas à ça ne sera pas suffisant pour bien réussir et les enseignants sont sensibles aux échecs c'est ça qui va les faire réagir c'est ça qui va les amener à vouloir être ouverts en tout cas à ce qui va faire réussir les élèves mais je comprends qu'en ce moment ils sont ils sont en surcharge cognitive eux autres aussi donc ils ont besoin ils ont besoin de temps mais ça va être la raison pour laquelle ils vont ils vont s'ouvrir vers ces outils-là parce que ils vont en avoir besoin ça va être la raison de l'allure ton analyse est intéressante Mylène parce que c'est moi je remarque de plus en plus quand je rencontre les gens en région je suis allé à Québec il n'y a pas longtemps puis il y avait des enseignants qui disaient qu'ils trouvaient que les manuels ne préparaient pas suffisamment bien les élèves aux examens puis que les élèves devaient faire plus de tâches complexes puis plus de problèmes qu'auparavant puis c'est là qu'on se rend compte que pour consolider les concepts qui sont qui sont mobilisés bien là ils vont avoir besoin de technologie pour que l'élève puisse jouer avec ces choses-là parce que ça manque effectivement c'est intéressant donc dire que en vivant l'échec ils vont vouloir rassurer les élèves puis ils vont vouloir les outiller davantage pour qu'ils performent ouais ben en tout cas merci pour pour les découvertes je vais je vais m'amuser ce week-end on va rajouter des cartes dans nos cellulaires aussi pour mettre tous les trucs comme tu disais souvent attend il y avait Richard qui me l'ait parlé Richard Richard vous êtes comme tu disais souvent Martin un jour les évaluations vont changer aussi parce qu'on demande beaucoup d'analyser donc le papier crayon il n'y aura plus sa place il y aura trop de pertes de temps pour ça et donc les outils vont arriver pour les activités de niveau supérieur tu parlais de Blum cette semaine en tout cas je t'attendais parce que je te montais mais tu sais on ne pourra pas rester éternellement au papier crayon les élèves sont ravis ailleurs c'est sûr c'est bien certain puis surtout avec en tout cas j'ai beaucoup confiance en la stratégie numérique en tout cas de ce que j'ai lu ça il y a une attente du gouvernement d'utiliser la technologie à plusieurs niveaux donc j'ai bien hâte de voir comment ça va se refléter dans le milieu scolaire mais je pense que ça va être assez intéressant alors pour l'année 2018 je vais essayer puis me convaincre ma collègue Louise de jouer avec mais ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait se partager des tâches ou justement ce qu'on disait tantôt des problèmes dans des manuels on pourrait se les partager puis lorsqu'on fait l'envoi à la communauté peut-être une semaine avant on envoie des exemples de tâches qu'on aimerait faire puis on pourrait partager nos solutions dans le dans le ggbook pour qu'on puisse comparer nos différentes approches en même temps ça nous permettrait de développer des stratégies d'enseignement puis des stratégies de résolution de problèmes pour nos élèves je pense que ce serait une idée intéressante à explorer on se lance des défis de toute façon je pense que d'année en année la communauté va prendre de plus en plus d'ampleur parce que plus on va implanter plus on va jouer avec les programmes les évaluations bien plus on va avoir des nouveaux défis à relever qui vont se présenter donc on va pouvoir avancer ça ok bien ceci étant dit ça termine notre année 2017 et merci aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin ok alors on se dit à la prochaine fois